Nous allons examiner les colonnes, deux cas de figure. Le premier consiste à modifier un gabarit existant et en adapter la largeur des colonnes. Le second, c'est de créer un nouveau conteneur qui contient la colonne à l'intérieur de la rangée. On va regarder tout ça. Débutons par l'adaptation d'un gabarit existant. Allons voir premièrement de quelle manière il est construit. Peut-être ici fermer les panneaux et se concentrer sur l'arborescence que je viens de faire apparaître. Lorsque je clique ici, on voit la carte. La colonne est ici. Donc le parent de la carte. Autour de la colonne est incluse dans la row qui, elle, vit dans le conteneur. Alors, conteneur, row, colonne sont dans le fond les trois incontournables qui doivent fonctionner ensemble. Alors, si je décide d'avoir deux cartes à l'écran, qu'est-ce que je dois faire? Je dois supprimer la troisième, bien évidemment. Et à ce moment-ci, donc, on voit que la dimension fait le deux tiers, en fait, de l'espace disponible. Ça s'explique comment. Allons voir, Bootstrap, les classes qui sont nommées. Il est en temps de comprendre celles-ci. Col 12, Col MD 4. En ce moment, mon écran, il est médium. Mais si je le place en mode cellulaire, par exemple, la largeur est entière. Donc, le 12 signifie toujours, Col 12, on appelle ça en anglais, Mobile First. Ça signifie que la résolution mobile s'applique par défaut. Puis, qu'on précise par la suite les dimensions selon la largeur des écrans. Alors, lorsqu'on clique la carte et qu'on lit Col 12, ça signifie sur cellulaire, c'est pleine largeur. Écran médium, ça va prendre 4 de 12. 12 étant la largeur totale de l'espace disponible. Donc, la proportion 4 de 12 ici, c'est celle qu'on va modifier. Donc, j'enlève le Col MD 4, puis je place Col, par exemple, MD 6. On va voir soudainement, là, le changement s'opère à l'écran. La même chose pour ici. Donc, c'est la manière que vous devez procéder si vous souhaitez ajuster la largeur de vos colonnes. Donc, on aurait pu placer, comme vous imaginez, 8, 4, 9, 3, bref, disposer ça de la manière dont on le souhaite. Parce que, par contre, d'autres cas de figure apparaissent, là, ici, si j'ajoute, puis je fais l'opération inverse, c'est donc d'ajouter une colonne. Donc, dupliquer, ici, un élément. Et là, je me suis trouvé à faire plus de colonnes que l'espace 12 disponible. Alors, il faudrait donc que je place les colonnes à 3. Donc, tentons l'expérience. On voit ici, là, celle-ci a été réduite en taille. Et là, je me suis trouvé à faire plus de colonnes que l'espace 12 disponible. Et finalement, la dernière. J'ai atteint le résultat attendu. Je vais tenter de maximiser l'espace en enlevant, ici, tous les espacements, de manière à maximiser la largeur disponible. Malgré mon intervention, si je réduis la taille de l'écran, je me rends compte que ça devient beaucoup plus étroit, là. Donc, le point de bascule, ici, va vraiment me causer un problème d'affichage. Par exemple, un iPad debout, là, ça donnerait ça. Donc, c'est pas ce qu'on désire, évidemment. Donc, le point de bascule. Le point de bascule, c'est le nombre de pixels où on décidera de transformer les quatre colonnes en une colonne. Présentement, c'est médium. Alors, c'est clairement pas la bonne solution pour un écran de type iPad. Donc, en résolution médium, ça fait pas le travail. Donc, ici, l'astuce consisterait à dire, je vais prendre le temps de le faire, col, disons, MD6, suivi de col, je dirais, LG3. Donc, l'écran, lorsqu'il est large, convient. Et l'écran médium, lui, ça confie pas du tout. Donc, on peut dire, pour l'écran médium, on va y aller avec seulement deux colonnes. Donc, c'est très chirurgical, cette opération, lorsque vous créez des gabarits. Faut vraiment tenir compte de tous les écrans. Mais je vous rassure, on a une utilitaire qui permet de créer simplement les colonnes. Donc, je vais vous montrer ça dans quelques instants. Donc, j'en ai créé deux. Ce que je vais faire, je vais tout simplement supprimer celles qui n'ont pas été reprogrammées. Puis, je vais tout simplement dupliquer celle qui est bien ajustée. J'ai mes quatre colonnes. Les classes sont bien nommées. Alors, allons voir qu'est-ce que ça donne. Donc, je rapetisse. Je rapetisse. Et là, hop, je viens de passer en médium et ça demeure convenable. Donc, les points de bascule sont small, médium, large. Et avec ça, vous pouvez ajuster les choses telles que désirez. Si vous... Le deuxième cas de figure, si vous partez de la page blanche, sachez qu'il est possible simplement de créer tout ça et ensuite d'utiliser les composants pour placer les titres, les images, etc. Donc, il s'agit du container. Lorsque vous le glissez, on vous demande combien de colonnes veux-tu? Donc, je vais reprendre le même exemple, mon choix de quatre colonnes. Alors, on dit en résolution Excel, quatre colonnes, ça va? Oui. Qu'advient-il du large? Bon, on pourrait dire... Non, c'est pas irrité. Je vais plutôt le préciser. On va dire six. Vous voyez, mon utilitaire vient me donner les réglages requis de telle sorte que je ne suis pas obligé d'aller jouer dans les classes. Puis finalement, en médium, comment on le veut? On pourrait dire 12 cette fois-ci. Donc, c'est nous, par notre sélecteur, qui décidons comment les comportements auront lieu. J'enregistre. J'ai quatre colonnes vides. Donc, pour juste illustrer l'exemple, je vais placer, disons, une vidéo à l'intérieur de chaque colonne. Juste pour me faire un aperçu qui veut dire quelque chose. Comme ceci. Donc, examinons ce que ça nous donne en faisant l'aperçu. Alors, on a ceci. Ceci. Ici, ça se transforme. Ça se transforme également. Cellulaire, ça demeure inchangé. Alors, voici les deux solutions. Celle d'adapter à l'aide des classes Bootstrap ou celle de créer à l'aide de l'utilitaire Container. Donc, voilà les deux solutions qui s'offrent à vous. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Merci.